coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer la paix on nous parle d'un retour au calme ici pour certains et un retour au calme voyez qui vous permet de vous concentrer il faut permettre de vous recentrer j'ai l'impression ici vous étiez hyper occupé ces derniers temps ce qui a pu vous voyez comme vous éloignez un peu du but vous éloignez un peu voyez comme de ce que vous voulez réellement et là ce temps calme ce moment de repos ce moment où tu arrives totalement tu sais comme à faire abstraction de ce qui se passe autour de toi te permet de prendre conscience en réalité tu vois de l'impact que peut avoir le mental mais aussi de ce qui te reste à parcourir en termes de chemin on a la réussite on a la surprise vous serez surpris hein de voir en réalité vous voyez pour certains vous avez fait beaucoup plus qu'il n'en fallait j'ai vraiment cette impression voyez que c'est une situation qui mais moi j'ai toujours l'impression tu vois comme de ne pas en faire assez c'est toujours tu vois comme cette sensation que c'est valable ce que je fais ou que ça va pas m'apporter tu vois comme les résultats espérés hein et ce quel que soit le domaine et j'ai vraiment cette impression ici que c'est quelque chose qui vous fait redescendre voyez comme d'un coup sec et qui vous permet de réaliser que tu vois par moment tu te mets une pression de fou tu vois par moment j'ai envie de dire tu peux te mettre toi même en difficulté attend on va garder ça la fatalité on a l'enfermement à l'évolution et on a la nouveauté on a réellement cette impression voyez que vous étiez bien sur votre chemin et puis s'est passé quelque chose voyez que j'ai commencé à douter j'ai commencé à me poser tout plein de questions j'ai commencé tu sais comme à ne plus croire en ma personne à ne plus croire en mon évolution à ne plus croire éventuellement que la nouveauté était possible et que les choses allaient se manifester j'ai vraiment cette impression voyez pour certains que ce qui va se manifester pour vous ben c'est quelque chose qui risque de totalement vous laisser bouger parce que ben alors je suis en train de me blâmer depuis tout ça de temps je suis en train tu sais comme de me dire ah ben oui je ne vais pas y arriver et puis que et au final ben c'est comme si j'avais déjà tout fait en fait et que tout était déjà là mais qu'on n'était pas assez posé pour le voir c'est ça on était extrêmement pris par certains j'ai réellement envoyé cette impression que ce sont des situations où enfin je pensais avoir échoué je pensais avoir échoué avec mes enfants je pensais avoir échoué ou gâché quelque chose tu vois comme de super important encore comme si tu avais l'impression tu vois d'avoir loupé le train ou mais c'est trop tard pour moi pour aller vers du changement c'est trop tard j'aurai pas le temps tu vois comme de mettre les choses en place et au final mais mais enfin ici pour certains il ya des choses qu'on n'arrive pas vous voyez comme à manifester et éventuellement vous voyez on s'est dit ben voilà 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 c'est va pas se faire ou c'est pas pour moi tu vois et aujourd'hui tu ouvres les yeux grâce à une personne qui te montre en réalité que c'est juste parce que tu ne te pose pas c'est juste en réalité parce que tu tu vis tout le temps à 100 à l'heure et qu'au final tout est déjà là en fait j'ai l'impression et en réalité c'est comme si c'était une personne extérieure qui venait vous apprendre que tu as réussi en fait que toi tu n'as pas su le voir où tu n'as pas eu le temps de vous de le voir jusqu'à maintenant c'est enfin alors ça va vous plonger vous voyez comme dans une grosse remise en question parce que ben dans un premier temps on a l'impression que la personne qui vous emmène l'information mais qu'est ce tu racontes qu'est ce tu racontes et j'ai réussi là je suis en train encore de batailler je suis encore de eux et c'est déjà là et en plus pour certains on a vraiment cette impression voyez que c'est une personne je te laisse un peu de côté je te laisse un peu de côté parce que vous êtes très exigeant et très exigeante avec votre propre personne et c'est vraiment ce qui fait voyez que parfois vous vous écoutez pas c'est réellement ce qui fait voyez parfois ben c'est il faut que ça soit parfait il faut que ça soit l'excellence c'est pas l'excellence c'est pas bon pour moi en fait c'est pas la stabilité ultime c'est pas bon pour moi on a l'impression que un tout petit truc un tout petit rien peut totalement vous faire paniquer peut totalement vous faire passer dans tous les sens donc aujourd'hui cette petite période de repos cette petite période de calme va te permettre de réaliser que tout est juste en fait que tout ce que tu vivais depuis un certain temps si c'était déjà juste c'était déjà ok mais mais je me suis pas d'où tu es venu ce côté où où il y a un blocage alors peut-être parce que les choses prenaient du temps à se manifester les choses ont pris du temps tu vois comme à se mettre en place mais au final c'était déjà là donc c'est comme si tu étais la seule personne à ne pas avoir l'info tu es la seule personne à ne pas savoir en réalité que oui oui tu as été pris ou tu as été prise pour le poste tu es la seule personne à ne pas savoir en réalité que la personne avec qui tu es bon elle te prépare un petit quelque chose tu vois tout le monde c'est pour certains on va vous faire des surprises j'ai vraiment cette impression voyez que ce sont des situations qui vous laisse un peu bouche bée parce que moi je suis sûre imagine imagine c'est ton anniversaire je suis sûre que bernard il a oublié mon anniversaire et au final bernard est en train de préparer l'anniversaire depuis 50 ans quoi je suis sûre que voilà que la secrétaire a oublié de donner mon papier mais au final la secrétaire elle a déjà donné le papier le truc il est déjà parti tout est déjà fait mais il n'y a que toi qui ne sais pas donc il faut que tu regardes où est passée l'information il faut que tu regardes éventuellement attends il y a un truc que tu as loupé il y a un truc que tu as oublié il y a un truc que tu n'as pas vu on a une communication qui arrive de toutes les façons et je pense que c'est cette communication là qui va vous permettre de réaliser en réalité que enfin enfin je sais pas ce que tu cherches je sais pas ce que tu cherches je sais pas ce que tu veux je sais pas de quelle réponse tu as besoin parce que c'est déjà là et c'est quelque part et tu ne l'as pas vu bon ouais écoute il y a un retour de démarche ici pour certains ici on est une personne qui va vous faire une très belle surprise et pour d'autres j'ai l'impression vous voyez que ça ça sera le moment tu vois comme d'arrêter de se mettre la pression ce pour certains vous étiez peut-être en période d'essai et tu vois on était peut-être en période d'essai et je voulais vraiment que mon contrat il soit validé donc du coup j'ai donné énormément de ma personne sans forcément réaliser que je t'ai dit il était déjà validé ton contrat comme si la date était déjà passée la date est déjà passée depuis 50 ans mais t'avais pas vu parce que tu étais à fond dans ton truc bon tu as réussi tu peux te calmer tu peux te poser tu le verras bien assez tôt oui bien assez tôt on va regarder ce qu'il y avait pour vous au niveau sentimentale je ne sais pas ce qui s'est passé mais tu n'as pas vu que tu n'as pas vu écoute tu le verras alors on a la bonté on a la coupure j'ai vraiment cette impression vous voyez que pour certains vous avez décidé de vous tourner un peu plus vers votre propre personne j'arrête de donner à tout va et j'arrête d'être tout le temps présent ou présente parce qu'en réalité c'est c'est fatiguant parfois ça peut parler encore tu vois de cette fameuse coupure de cette fameuse période de repos où on prend conscience des choses on a la bonté on a la jalousie on a l'harmonie vous avez réglé quelque chose ici pour certains ouais et on parle vraiment pour moi d'une situation qui a pu tu vois comme nous faire défaut au niveau sentimental et c'est quelque chose qui fait que mais tu peux encore te mettre la pression à dire mais peut-être je suis un peu trop lourd je suis un peu trop lourde avec la personne donc du coup ça va pas se faire j'ai vraiment cette impression ici que c'est pas c'est pas ce qui va vous empêcher vous voyez comme d'être bien ici on a une permission on a la réconciliation donc on parle vraiment pour moi d'une situation où les choses se rétablissent avec la personne de ton coeur tu vois ça rentre ça rentre dans l'ordre voilà tout revient à la normale mais j'ai vraiment cette impression ici vous voyez que pour certains que vous avez même pas vu alors peut-être on était angoissé peut-être on se posait pas mal de questions alors la personne elle a pu relever le truc tu sais comme te dire oui mais tu peux pas tout le temps me faire des crises de jalousie mais d'accord je vais travailler sur ma jalousie tu vois et tu t'es amélioré de fou on peut dire ça comme ça t'as réglé en tout cas t'arrives à maîtriser tu vois comme tes pensées ou ce truc qui te dit tout le temps tu vas tomber ou tu vas échouer mais c'est ce qui fait que vous êtes en train de retrouver l'équilibre et c'est ce qui fait que vous partez sur quelque chose de stable et qui dure dans le temps tu vois on a les deux stable et qui dure dans le temps on a la permission pour d'autres ici on nous montre vous voyez comme une situation où j'ai dit j'ai dit que j'allais me séparer de la personne parce qu'en réalité c'est pas quelqu'un tu vois de libre entre guillemets ou tout simplement parce qu'avec la fidélité c'est une personne qui peut manquer tu sais parfois de sincérité donc je me suis dit que j'allais me j'allais m'éloigner un peu d'elle mais il y a ce truc qui fait que on se revoit bientôt là c'est un peu ça la possibilité tu vois comme de revoir cette personne et pour certains tu sais on a on a l'impression ici que j'ai pas oublié ce que je me suis dit j'ai pas oublié ce que je m'étais promis mais enfin j'ai quand même envie d'y aller là on y va au filet pour certains ouais le truc c'est que quand la personne elle est pas là tu te sens très 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 mal et quand la personne elle est là on a vraiment cette impression que j'oublie tout le reste en fait on est focalisé vous voyez sur le fait de s'engager auprès de cette personne de construire une relation stable avec et j'ai l'impression que c'est ce qui prend le dessus limite quel que soit le temps que ça prend quel que soit le nombre de fois où je vais tomber j'y aurai quand même on pourra quand même construire cette relation on a vraiment cette impression ici que c'est le truc quoi tu vois c'est juste ce que je veux c'est juste ce que je demande donc je me donne les moyens aujourd'hui on sent que t'as une toute nouvelle façon de voir les choses et j'ai l'impression que c'est pour ça que tu oses aussi te présenter face à l'autre ou en tout cas accepter l'invitation alors je sais qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment grand chose de sérieux mais enfin je suis persuadée et j'ai l'impression que c'est un truc qu'on t'enlève pas tu vois je suis persuadée que je peux construire quelque chose de stable avec donc je vais construire quelque chose de stable avec j'ai l'impression ici qu'il n'y a pas de place pour l'échec je t'aurai de toutes les façons ça prendra le temps qu'il faudra mais je t'aurai quand même on a la chance ici pour d'autres on nous montre une situation vous voyez où on est comme en train de se détacher d'accord une certaine façon dont on avait de fonctionner avec la personne avec qui on est engagé ici il y a un engagement vous êtes engagé on a dit on partait sur des projets on a dit qu'on commençait à planifier les choses mais au final ben non il y a un truc qui me demande de ralentir un truc qui me demande tu vois comme de ne pas aller aussi vite donc du coup je ralentis c'est comme si on avait besoin de souffler comme si on avait besoin tu sais comme de prendre conscience en réalité de ce qu'on était en train de faire là tout de suite on a l'amour on a l'espoir on a la crise on a la rencontre oui c'est vraiment ça pour certains en réalité on ralentit parce que ben on a pu croiser tu vois comme une nouvelle personne et et du coup entre les deux mon coeur balance du coup je sais pas encore si je vais arrêter ou pas cette relation mais pour le moment je décide de ralentir comme si on avait besoin de temps tu vois pour se poser les bonnes questions et pour voir s'il y avait vraiment espoir de vivre ou en tout cas de continuer à vivre quelque chose de beau et de bon avec la personne en face tu vois pour d'autres ici on est comme ça mais c'est pas parce qu'on a rencontré une nouvelle personne c'est justement on se demande bon est-ce qu'il faudrait pas que je rencontre quelqu'un d'autre parce que on a l'impression vous voyez qu'on est beaucoup plus en crise qu'autre chose on est beaucoup plus en crise qu'en qu'en bon terme parfois en tout cas c'est beaucoup ce qu'il y avait ces derniers temps et on est comme en train de réaliser que parfois ben peut-être je me sens mieux quand la personne elle est pas là donc après il faut voir le contexte tu vois j'ai vraiment cette sensation ici que c'est une situation où là on est vraiment engagé c'est pas de la rigolade moi je te dis il y a des biens et tout dans ça on est à deux vraiment à deux et peut-être même à plus qu'à deux puisque les enfants tu vois voilà on les laisse tranquille mais on dit ici que vous aurez la possibilité vous voyez comme d'en parler et on voit que vous partez sur une communication en mode c'est terminé voilà bientôt ça va se terminer parce que voilà je veux être seule et j'ai l'impression vous voyez que ce que vous allez sortir à la personne en face c'est quelque chose qui vous mettra un peu plus en confiance mais c'est aussi quelque chose qui fera un peu bouger la personne différemment en face de vous alors ici c'est j'ai plus envie de me faire d'illusions par contre j'ai plus j'ai plus envie en réalité tu sais comme de croire que cette situation elle peut réellement s'améliorer qu'elle peut réellement prendre une tournure tu vois comme totalement différente mais ici on a peur de s'égarer en réalité j'ai vraiment cette impression pour d'autres le choix il est déjà fait c'est juste que je me tâte encore c'est juste que je me demande bon voilà comment je vais faire comment je vais mettre les choses en place et puis comment je vais le faire j'ai l'impression qu'on a aussi accumulé quelques petites trahisons donc ça n'arrange pas forcément les choses écoute pour moi l'introspection en tout cas la petite période de repos le petit moment calme c'est quelque chose qui va vraiment permettre tu vois de de positionner en tout cas de regarder au delà des apparences ouais c'est vraiment ça je te laisse te poser une question on prendra 3,4 on va y répondre voilà la deuxième on y va avec la première affirmez vous la deuxième agissez la troisième amour romantique j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine et